Bonjour, il est 6h du matin, il faut que je prenne l'Evotirox et que je me rendorme dans les 5 minutes qui suivent. Autrement j'ai une grosse tachycardie et je n'arrive pas à m'endormir. Donc pour le prendre, je prends toujours dans une boîte, je mets dans une petite boîte pour être sûre de ne pas me tromper de jour. Donc aujourd'hui c'est vendredi, donc je prends ça et je m'endors. Voilà comment on démarre la journée. A plus tard. Je viens de marcher un peu, excusez-moi pour la vidéo, je suis en selfie, là je vois que je suis à 130-129, je vous montre. Vous savez c'est à 128, c'est pas terrible. Donc comment je me sens ? Pas très bien, j'ai l'impression de trembler à l'intérieur, des tremblements dans tout le corps. Et donc je me sens très très anxieuse, c'est pas facile à supporter. Il y a d'autres effets secondaires bien sûr, je me sens très fatiguée, on va voir tout à l'heure quand je vais sortir ce que ça va donner tout de suite. Là je suis dehors, je viens de marcher à peu près à 50 mètres, j'attends de voir où en est mon cœur. Pour vous le dire, ça va venir, ça va s'afficher bientôt. Bah écoutez, c'est plutôt pas plus mal là, je suis à 110, ce qui veut dire que mon passage à l'ancien Levothyrox commence quand même à me remettre des choses en place. Donc le matin c'est toujours assez terrible. Mais là je suis donc à 110, j'ai fait 50 mètres, sous le nouveau Levothyrox j'étais à 150 direct ou même plus. A tout à l'heure. Ce qu'il y a à dire tout de même, c'est qu'il y a toujours des gros coups de pompe et pour les faire passer, la meilleure façon c'est de s'allonger. Là je ne peux pas, ce que j'attends pour voir mon médecin traitant, donc je me suis assise dans la voiture. C'est la seule manière de récupérer un petit peu d'énergie, également de faire baisser le cœur. Je suis rentrée chez moi, là j'ai le cœur à 138. Ça ne va pas très fort, 142 même, 143, 144, 143 on va dire. Je viens de dîner et j'ai remarqué que souvent après que j'ai dîné, j'ai une grosse tachycardie, enfin l'empire et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas marché ni rien, je suis à 146 là. Peut-être mieux que je vous le montre comme ça, voilà, 146. Donc je ne sais pas si vous vous ressentez ça aussi, mais moi personnellement quand je mange, après j'ai une tachycardie qui s'emballe. Donc indiquez-moi si vous aussi ça vous fait ça, là c'est relativement insupportable quand même. Oui vous me voyez dans la glace là, je vais venir de l'autre côté. C'est juste pour vous montrer, donc là je suis à 117. En fait, c'est toujours pas terrible. Si ça n'est toujours pas terrible, ça veut dire que quand il met l'ancien Lévotiroc, c'est quand même des moments qui ont l'air un petit peu mieux. Là vous avez vu tout à l'heure, quand j'étais dehors, j'ai eu un passage à 110. Pour moi c'est exceptionnel, autour de 110. Pour moi j'ai l'impression d'avoir le cœur à 70 quand il a 110 en gros. Mais par contre, avoir le cœur à 143, 146 ou 120 ou 130, j'ai vraiment du mal et très franchement ça me fatigue énormément. Quand même une chose que je tiens à préciser, c'est que je dis que ça me fatigue, que je ne me sens pas bien, mais souvent on ne le voit pas. Je suis quelqu'un qui se fait habituer à masquer les choses. Et donc c'est un petit peu comme un acteur si vous voulez. Donc je ne vais pas forcément vous montrer physiquement ce que je ressens. Je pourrais le faire, mais ça n'est pas dans mes habitudes. Reste à voir comment je vais dormir ce soir. Souvent je m'endors très tard, c'est-à-dire vers 3h du matin, parfois c'est 4h. Quand j'ai de la chance, quand j'y arrive, c'est 2h du matin, parfois 1h30, mais c'est très rare. Et tout ça parce que j'ai cette tachycardie, parce que je ressens une anxiété très très forte, sans cause réelle. Il n'y a rien de palpable là-dedans, si ce n'est le Levothyrox. Encore une fois, mon médecin m'a confirmé que c'est bien le Levothyrox qui me donne cette tachycardie. Je me rends compte de toute façon, puisque j'ai toujours eu, comme je l'ai expliqué, des problèmes de palpitations, mais vraiment ponctuels, jamais en permanence. Et depuis les dérèglements de la thyroïde et le Levothyrox ensuite, c'est une tachycardie qui perdure tout au long de la journée, et même le soir. Donc là, j'espère quand même qu'avec l'ancien Levothyrox, ça va finir par vraiment s'arranger. Le passage à 110, c'était plutôt bien tout à l'heure, c'était un bon présage. C'est très bien tout cela, mais cet ancien Levothyrox, je me le procure à l'étranger. Je n'en ai pas non plus des provisions pour 10 ans. Et puis je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'en procurer. Et qu'est-ce qu'on fait pour elles ? Comment faire avec ce nouveau Levothyrox qui nous empoisonne ? Beaucoup de gens ont dit ça, c'est vraiment ce que j'ai ressenti moi aussi. Un empoisonnement, se sentir de plus en plus fatiguée, se sentir totalement diminuée, à ne plus pouvoir bouger avec des effets secondaires, mais vraiment terrible. Donc voilà en gros une journée plus ou moins typique, il y a pire en général. Aujourd'hui, ce n'était pas trop mal, à part le passage après le dîner à 146, j'avais quand même du mal. Donc une vidéo encore pour nous soutenir, en espérant toujours que les génériques reviennent, que l'ancien Levothyrox, qui est toujours fabriqué en France et qui s'en va en Italie, comme l'a précisé je crois Annie Dupéré, puisse nous être distribués à nous aussi français. A très bientôt, au revoir, bon courage surtout. Sous-titrage ST' 501